Nous avons donc une journée faite de deux sessions d'atelier, de deux conférences et de la cérémonie de clôture. Et donc j'ai le plaisir de commencer cette journée avec la conférence de Geneviève Briet, qui est premier maître de langue française à l'université catholique de Louvain en Belgique, où elle enseigne le FLE à un public universitaire international. Passionnée par la prononciation, elle a notamment créé le parcours de prononciation au niveau A1 pour le site TV5 Monde Première Classe. Elle est également, comme vous le savez, co-auteur des capsules phonétiques proposées en accompagnement des manuels défis 1 et 2. Et dans sa conférence d'aujourd'hui intitulée « Prononcer une langue étrangère, une histoire d'apprivoisement », elle nous parlera de codes rythmiques et intonatifs, de peur et de séduction pour l'apprentissage d'une langue, et elle proposera une approche qui entremêle perception auditive, gestualité, prosody, sonorité et proximité. Bonne conférence. Merci Anthony. Alors je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir invité, aussi les féliciter pour la qualité de l'organisation, leur accueil, toutes les personnes qui œuvrent à la réussite de ces trois jours. Je voudrais aussi vous dire que j'ai le plaisir chaque année d'accueillir des étudiants qui proviennent du Brésil. Et donc ce ne sont pas les plus nombreux parmi nos apprenants, mais ils sont bien présents. Et c'est toujours quelque chose qui se passe très bien. Donc je vais vous raconter une histoire ce matin. Et dans les histoires, c'est toujours mieux qu'il y ait des images. Les images, je vais les emprunter quand ça justifie mon propos au petit prince, parce que quand on parle d'apprivoisement, pour moi, le petit prince s'impose. Alors je vais vous parler d'apprenants effarouchés. Donc je vais à chaque fois parler aux masculins, mais vous savez bien qu'il y a masculin et féminin, qui vont se voir projeter dans un nouveau paysage sonore. Ils vont avoir la chance, heureusement, de rencontrer des enseignants, mais ces enseignants sont parfois effarés. Et heureusement, il y a un trésor qu'on peut découvrir, qui est une nouvelle approche phonétique, une approche phonétique corrective, qui est innovante dans la mesure où elle va associer à la fois le cœur, mais le cœur aussi avec H, parce qu'ensemble on est plus fort, le corps et la tête. Alors, vous avez votre apprenant qui est parachuté dans un nouvel univers sonore. Est-ce qu'il va pouvoir trouver des repères ? Est-ce qu'il va se sentir bien dans ce nouveau milieu ? Est-ce qu'il va être capable d'évoluer ? Et enfin, est-ce qu'il va se sentir bien vis-à-vis des autres ? Comment est-ce qu'on va le considérer ? Est-ce que, d'une certaine façon, il ne va pas se sentir cloche dans certaines situations ? Donc, je vais reprendre ici, pas à pas, donc je vais faire attention à ce que je dis. Et nous avons d'abord des apprenants. Ces apprenants, ils sont imprégnés par le moule de leur langue maternelle. Et ils ont développé une cartographie sonore qui leur est propre, en fonction des variations géographiques, des variations sociales, des variations culturelles qu'ils ont entendues. Ils sont parachutés dans un nouveau paysage sonore et celui-ci n'a pas le même relief parce que les codes rythmiques et intonatifs ne sont pas identiques entre ceux qu'ils connaissent et ceux du français. Et en plus, leur oreille s'est habituée à réagir à certains sons plutôt qu'à d'autres. et elle ne capte pas du tout certains sons qui sont pourtant typiques du français. Alors, comme ces apprenants possèdent leur cartographie sonore, ils ont par conséquent leur façon de percevoir et de catégoriser les sons. Et cette disposition, elle fait partie de leur culture. Et de ce fait, c'est pour cette raison que, certaines intonations, certains sons, en fonction de notre culture, vont être considérées de façon positive ou négative. Donc, un son peut paraître guttural, pour ma culture. Une intonation peut paraître efféminée, pour ma culture aussi. Ça veut dire que chaque communauté linguistique va évoluer dans un paysage sonore bien spécifique, avec un type de relief particulier. Et ce paysage sonore, en fait, c'est un premier obstacle à l'apprentissage d'une langue étrangère. Évidemment, dans sa prononciation. Ce n'est pas le seul obstacle. On en a d'autres. Donc, peu à peu, les individus vont percevoir de moins en moins tous les sons qui existent à travers les langues. Et ils vont seulement percevoir ce qui fait sens dans leur langue à eux. C'est ce que vous connaissez sans doute quand on parle de crible. En fait, il y a deux cribles. Il y a le crible prosodique, qui apparaît très tôt. Donc, dès l'âge d'un an, tout ce qui est intonation, accentuation, rythme, est déjà bien établi et fait sens pour le natif. Et jusqu'à l'adolescence, le crible phonémique n'est pas encore tout à fait fermé. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour l'apprentissage des langues étrangères au Brésil. Mais chez nous, on apprend la deuxième langue à partir de l'école primaire. Mais c'est surtout dans l'enseignement secondaire que ça se développe alors que le crible est quasiment fermé. Donc, il faudrait commencer beaucoup plus tôt pour que ce soit quelque chose qui se fasse beaucoup plus aisément. On a encore un troisième obstacle. Quand je suis confrontée à une nouvelle langue dans son apprentissage, Raymond Renard, qui est un verbotonaliste beige, attire notre attention sur le fait que ce sont les 60 premières heures d'exposition à la langue étrangère, mais dans son oralité, qui sont fondamentales et qui sont capitales pour la perception de tous les traits de rythme d'intonation et les traits sonores. Ça veut dire que si moi je suis enseignante, je dois absolument privilégier la prononciation dans les premières heures de contact quand je suis en classe. La grammaire, ça viendra bien après et le niveau, enfin le temps, seuil pour acquérir la grammaire est beaucoup plus important, tandis que je ne pourrais pas revenir en arrière pour ce qui concerne la prononciation. Le quatrième et dernier obstacle, c'est le fait aussi que quand j'écris, si je fais une erreur, c'est en général seul l'enseignant qui va le voir. Mais si je parle, ce sont mes condisciples qui vont l'entendre, ou même s'ils ne l'entendent pas, comme ils vont remarquer que mon professeur va me corriger, eh bien je suis exposé au fait que tout le monde sait que je ne prononce pas bien. Donc je dois pouvoir assumer le fait que je ne suis pas super performant. Il y a aussi un autre élément qui est important, vous avez constaté que votre voix n'est pas la même quand vous entendez votre voix intérieure et la voix que vous entendiez à la suite d'un enregistrement. Ce n'est pas toujours évident d'accepter cette voix extérieure. Quand cette voix extérieure prononce une autre langue, c'est encore différent. Cette voix intérieure, c'est votre jardin secret, c'est votre intimité. Et il y a le fait de pouvoir accepter de livrer cette intimité à l'autre, qui joue aussi dans la prononciation d'une langue étrangère. Et donc, moi je pose le concept d'un égophonétique. L'égo phonétique, pour moi, c'est le fait de la prise de conscience d'une identité sonore. Et que cette identité sonore, elle est plus ou moins perméable à d'autres langues. Et c'est lié au fait que je peux ressentir plus ou moins facilement le dévoilement de mon identité. On va en voir la manifestation dans quelques témoignages qui ont été livrés par des personnes qui ont appris le français et qui ont écrit sur leur apprentissage du français. Alors d'abord, Akira Mizubayashi, alors lui il est extraordinaire parce que c'est un japonais qui a découvert le français assez tard. Donc il s'est dit qu'il voulait apprendre le français par le biais d'émissions de radio au Japon. C'est quelqu'un qui est extrêmement auditif, extrêmement motivé. Et puis par la suite, il est allé accomplir des études de lettres à Montpellier, dans le sud de la France. Et à un point tel que maintenant, si vous l'entendez, vous avez l'impression que c'est quelqu'un du sud de la France. Vous ne pourriez jamais dire qu'il est japonais. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Parler, c'est exposer sa voix nue. Dévoiler par sa voix, sa manière absolument singulière d'exister. Donc, s'exposer à nu, une dénudation d'une certaine façon. Si je laissais ma pudeur l'emporter, ne serais-je pas obligée de m'enfermer dans le silence ? Un silence bruissant de mots et d'émotions, certes, mais un silence tout de même. Un autre témoignage de Lorraine Collins, une Américaine qui a décidé d'accompagner son amoureux français en France et qui, elle aussi, a appris le français à l'âge de 18 ans. Et elle va parler de sa perméabilité moins positive que celle de notre japonais. Donc, elle nous dit prendre un autre accent ou se laisser influencer par son environnement était pour elle une faute morale. Alors, qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Est-ce que c'est le fait de quitter ses racines, de ne les plus les manifester ? Et alors, quelle est une métaphore que j'aimais bien parce que je la trouve vraiment très représentative ? Ou un truc bizarre ? Donc, quand on parle ici avec ces deux exemples de l'égo phonétique, on se rend compte que la prise de conscience peut se vivre de façon très positive si d'emblée l'apprenant est séduit par la langue à apprendre et surtout par sa musicalité. Et parfois, la prise de conscience se passe différemment parce qu'elle s'accompagne d'un mal-être, à un sentiment de vulnérabilité, d'abandon, de promiscuité aussi invasive, puisqu'on parle des chaussettes d'un autre. Et dans ce cas, il faut assouplir son égo phonétique. Et en fonction de sa perméabilité, le locuteur sera prêt à se déterritorialiser, mais à déterritorialiser sa prononciation. Parce qu'il va alors la re-territorialiser avec une autre mélodie, un autre rythme, une autre accentuation et avec les consonances de la langue étrangère. Donc, c'est la confiance dans la langue étrangère et ce qu'elle représente, la facilité du locuteur à lâcher prise, qui va lui permettre d'adopter pleinement la prosodie et les sons d'une langue étrangère. Donc, quand on parle d'apprivoiser une nouvelle identité sonore, c'est nettement plus facile quand on a une intelligence musicale développée. Donc, quand on perçoit facilement le rythme, l'intonation, si on a une oreille musicale, si on peut entendre la différence en tel ou tel son. La motivation, évidemment, joue beaucoup. Parce que, vous savez très bien, on en avait parlé à l'atelier hier, est-ce qu'on a l'intention de parler le français comme un natif ou pas spécialement ? En fonction de la personnalité aussi, si je suis intraverti ou extraverti, eh bien, je vais lâcher prise plus facilement ou non ? Et enfin, du fait de mon intelligence intra-personnelle, donc, est-ce que je me connais bien ? Est-ce que je suis capable d'analyser ce que je ressens ? De me dire à cet endroit-ci, eh bien là, je panique parce que... Ça va aussi faciliter mon adhésion affective et adhérer, évidemment, beaucoup plus facilement à ces consonances, à ce rythme et à cette accentuation de la langue étrangère. Donc, on parlait de motivation et on a encore un troisième témoignage de Laura Alcoba qui nous vient d'Argentine. Elle, elle est arrivée à l'âge de 5 ans en France. Bon, ça, c'était une histoire un peu plus difficile parce que son papa était emprisonné pour des raisons politiques en Argentine et donc, elle a fui son pays. Et elle, sa volonté était vraiment de pouvoir acquérir complètement le français. Je vais devoir beaucoup m'entraîner, mais je veux que le français, avec ses voyelles cachées sous le nez, devienne ma langue. Alors, encore un témoignage de Lauren Collins. Donc, elle nous dit des choses qui sont assez intéressantes, toujours du point de vue de la perméabilité. « Nous défendons l'idée que l'apprentissage d'une seconde langue dans toutes ses dimensions implique une pression quant à la représentation de soi », écrivent les linguistes. Au fond, apprendre une seconde langue, c'est endosser une nouvelle identité. « Ceux qui avaient bu une once et demie d'alcool avaient une meilleure prononciation que les abstinents. Ceux qui avaient bu deux ou trois onces avaient une prononciation atroce. Absorber une petite quantité d'alcool, écrivent les chercheurs, réduit les inhibitions et provoquent une plus grande perméabilité des limites de l'ego. Les capacités linguistiques, concluent-ils, dépendent des différences de souplesse des dispositifs psychiques. » Donc, c'est bien ce que je vous avais dit juste auparavant. Donc, on a parlé d'apprenants qui sont effarouchés et maintenant, on va découvrir un nouveau paysage sonore, mais je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose. Donc, on va d'abord s'intéresser aux éléments rythmiques. Donc, à mon sens, on pourra en reparler dans l'atelier, mais on commence par le rythme, puis l'intonation, puis les voyelles et puis les consonnes. Le rythme, il est dans la couleur bleue parce qu'on a aussi développé avec mes collègues un site d'auto-apprentissage et on a donné comme métaphore au rythme l'eau. L'eau qui montre la fluidité, l'eau avec le jet d'eau qui va montrer l'accentuation et l'eau avec la marée haute et la marée basse qui va montrer que du fait de la prononciation du E muet, mon mot peut avoir un nombre de syllabes différents. Donc, ici, vous savez très bien qu'on a une seule accentuation, mais par groupe, que ce n'est pas du tout un accent lexical comme en portugais et comme toutes les autres langues latines. Cette accentuation tombe toujours sur la syllabe finale de ce groupe de mots. Alors, ce qui est aussi extrêmement important, c'est le fait qu'à l'intérieur du groupe de mots, toutes les syllabes vont avoir la même durée. Il n'est pas question de comprimer certaines syllabes comme on a l'habitude de le faire en anglais ou en portugais, puisque je vais dire Barbara et Barbara, ou je vais dire à la française Sao Paulo, alors que, je vais le dire très mal, vous allez dire Sao Paulo. Donc, toutes les syllabes ne sont pas dites de la même façon si elles ne portent pas l'accentuation. Avec des mots transparents, on s'en rencontre très facilement, comme avec cinéma, restaurant ou confortable. Alors là, c'est quelque chose qui est fondamental et qui reste très fort quand un francophone s'exprime dans une langue étrangère. C'est un trait qu'il reproduit inconsciemment. C'est le fait qu'à l'intérieur de mon groupe rythmique, tout est attaché, on va tout connecter. C'est ce qu'un de mes étudiants avait dit. En français, on parle en mots connectés. Et de ce fait-là, on n'aura pas de pause entre les mots du dictionnaire, ce que les chinois, enfin les asiatiques, qui ont des langues à ton fond, puisqu'ils vont faire une pause systématique. Les syllabes se connectent, c'est comme ça qu'on va expliquer la liaison, l'élision, les consonnes euphoniques, par exemple, va-t-il, vas-y. Les enchaînements, les enchaînements, quand je dis par ici, ou il va à Paris. Donc, tout s'enchaîne, c'est une vraie fluidité. Et alors, j'ai repris des exemples de Saint-Exupéry. Donc, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié cette amie. Donc, vous avez le 7, donc le T là, qui est ajouté justement pour avoir la fluidité et la syllabe de rêve en français qui est consonne, voyelle, consonne, voyelle. Le meilleur ami, enchaînement, consonne antique et enchaînement vocalique, la France où est la faim et froid. Ah, je te l'ai un peu vite. Pardon, c'était juste. Alors, ce qui concerne l'intonation, donc l'intonation, c'est le feu. Cette intonation, elle est fondamentale parce que c'est elle qui peut donner la cohésion grammaticale. Donc, on a un mouvement intonatif qui correspond à un groupe syntaxique. C'est elle aussi qui va donner la signification, qui va montrer si c'est une information fondamentale, si c'est une information secondaire, si je pose une question, si je donne un ordre, enfin, ce que vous savez bien. Et ce qui est parfois pas évident, c'est le fait, pour certaines langues, d'aller au quatrième étage du français, au niveau le plus aigu, quand je pose la question sans mot interrogatif, par exemple, ou signifier que ma phrase est finie, est finie, pardon, et d'aller au niveau 1, aller dans la cave. Donc ça, je pense à un Vietnamien avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal pour faire acquérir ce degré grave, pour dire, j'ai fini de parler. Et, enfin, ici, j'ai pas fait le 1 puisque je suis en train de continuer à parler. Mais, la seule métaphore que j'avais trouvée, c'était que, même le geste, ça ne fonctionnait pas, c'était ta-ta-tam. Le 1, là, il l'avait. Et c'était sa référence à lui. Donc, les canevas intonatifs de base, enfin, ce sont ceux-là, mais il y a, enfin, ça a été établi par Delattre en 1966 où il y a 11 patrons mélodiques. Mais en 1966, vous savez que ça fait déjà plus de 50 ans, donc la langue a évolué, il faudrait encore d'autres patrons mélodiques à déterminer, que ce soit la question sans mots, interrogatifs, le fait que je n'ai pas fini de parler, donc je monte au niveau 3, ma phrase est terminée, je descends au numéro 1, je pousse une exclamation, là, je vais commencer du niveau 4 et je vais terminer au niveau 1. En ce qui concerne les voyelles, les traits les plus caractéristiques du français et qui peuvent poser difficulté pour les personnes qui l'apprennent, ce sont d'abord les voyelles qui se prononcent avec les lèvres. Donc, on donne une résonance supplémentaire avec la projection des lèvres, que ce soit le U, le O, qu'on peut décliner en O ou O, le E, E, et alors les trois voyelles nasales qui sont de référence quand on enseigne la prononciation du français. Donc, il y en a eu, enfin, la dernière voyelle, le 1, n'est plus beaucoup pratiquée, n'est plus par l'ensemble des francophones, donc c'est quelque chose qu'on n'enseigne plus nécessairement. Donc, on a le, enfin, ce que vous connaissez, le en, le on et le un, qui sont les voyelles les plus difficiles à acquérir. Alors, les consonnes, bon, là, j'ai oublié de parler de la métaphore de l'air pour les voyelles, tandis qu'ici, on serait plutôt dans la métaphore de la terre puisque le point d'articulation pourrait représenter un relief plus caractéristique. Alors, ce qui est caractéristique dans le français, c'est qu'on a des consonnes qui se prononcent avec la vibration des cordes vocales. Ça n'existe pas dans toutes les langues. Donc, par exemple, en allemand, il n'y en a pas. Et alors, en français, on a presque chaque fois une opposition entre la consonne sourde, donc chaque fois à gauche dans mes deux couples, et la consonne sonore qui vibre, enfin, qui prend la vibration des cordes vocales. Alors, ce qui pose aussi des difficultés pour certains, c'est le R, tellement typique du français. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Moi, enseignant. Alors, vous avez peut-être, dans votre formation, eu la chance d'avoir un cursus bien développé dans la prononciation, enfin, pas la prononciation, dans l'enseignement du système phonétique avec toutes ses caractéristiques, avec des noms très savants, savoir si c'était une apico, alvéolaire, ou si c'était une afriquée, ou des choses de ce genre, mais finalement, est-ce que vous avez eu aussi une formation qui vous permettait de corriger aisément ? Donc, non seulement des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Donc, on peut feuilleter comme ça dans les livres, parfois, il faut chercher beaucoup, et puis, à un moment donné, on se dit, mais il y a tellement de choses dans cette forêt de Baobab, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre la pyramide des besoins que vous connaissez peut-être ? Il y a des besoins qui sont fondamentaux pour la personne, mais évidemment aussi pour l'enseignant, on pourrait les transposer également pour l'apprenant. Donc, on a d'abord les besoins physiologiques, donc les besoins physiologiques, c'est avoir les bonnes conditions matérielles, moi, comme professeur, pour donner la classe. Est-ce que j'ai un local spacieux ? Est-ce que j'ai un équipement sonore, donc un équipement technique qui va me permettre de faire entendre certaines choses ou non ? Est-ce que j'ai une connexion Wi-Fi ou non ? Alors, le besoin qui, je pense, est le plus important dans notre conversation contexte ici, c'est me rassurer sur mes compétences. Est-ce que je suis capable, moi, d'aider mon apprenant à corriger sa prononciation ? Quelles sont mes compétences ? Plus loin, et une fois que j'ai certaines compétences, ça va me rassurer aussi, ça va me faire du bien de pouvoir en parler, comme on le fait ici dans ce colloque, de partager des expériences, de parler de difficultés, de se sentir soutenus par l'ensemble des collègues parce qu'on est tous dans le même bateau et on doit tous y arriver d'une façon ou d'une autre. Et il y a aussi un autre élément que j'avais envie d'ajouter qui est très important de souder le groupe classe. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance déjà pour pouvoir commencer à aborder la prononciation. Alors, ce qui est important aussi, c'est que entre collègues, on se soutienne les uns les autres. Le fait que lorsque mon collègue me dit « Ah, mais ce que tu as tenté là comme expérience, c'est super, c'est vraiment intéressant. » On peut se sentir plus fort aussi parce qu'on a des encouragements du fait qu'on sent qu'on va dans la bonne direction. Ça, ça fait du bien également. Et alors, le cadeau, c'est quand un élève vient vous trouver à la fin de la classe en disant « Ah, mais j'ai vraiment bien aimé ça. » Ou « Avec ça, je comprends mieux. » Donc, ça vous fait du bien aussi. Et fort de toute cette pyramide, je pense que plus on arrive à faire quelque chose, plus on a envie de développer et d'aller plus loin. Donc, c'est une compétence qui est un petit peu exponentielle. On commence tout petit et puis on développe et puis on se sent bien. Alors, les critères, pour moi, d'une bonne approche phonétique, ce serait d'abord une approche qui va privilégier l'audition. Ça ne sert à rien de commencer à dire « Mets tes lèvres en avant, fais ce mouvement-là si l'apprenant n'entend pas le son. » qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce sont des exercices. Il y en a quelques-uns qui sont proposés dans les méthodes. Susanna en avait parlé hier, on a eu des exemples. mais ce dont je rêve, ce serait de pouvoir proposer aussi des phrases qui aient du sens, qui soient liées à l'unité thématique dans laquelle vous êtes ou qu'on reprenne dans la discrimination déjà des petits slogans publicitaires, des extraits de scènes, de cultes, de films. Donc là, ce serait aussi plus plaisant. ce qui est important aussi dans la correction, c'est de privilégier le rythme. Donc si je veux faire corriger un son, je vais toujours le placer dans une position favorable. Et on va du plus favorable au plus défavorable, du plus facile au plus difficile. La position favorable, c'est quoi ? C'est toujours la dernière syllabe de mon groupe de mots. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est seulement quand là, c'est acquis qu'on va proposer quelque chose de plus difficile. Alors parfois, ça va très vite, parfois non. Ça dépend de plein de choses, de la langue de l'apprenant, de ce qu'il a mangé le matin. Tout peut arriver. Et puis aussi de sa personnalité, bien sûr. Ce qui est important aussi, c'est que dans l'approche corrective, on tient compte de l'intonation. Donc, on a des sons qui en fait sont plus aigus, d'autres qui sont plus graves. Si je veux faire prononcer un U et que mon apprenant prononce toujours OU, en fait, c'est parce que le OU, il le connaît bien. Mais aussi, le OU est plus grave. Le U, il est beaucoup plus aigu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va profiter de l'intonation pour mettre le U dans une situation aiguë. Donc, on va mettre le U en dernière syllabe de mon groupe de mots et on va le mettre sur l'intonation de la question montante. Comment vas-tu ? Donc, ça, ce serait un exemple et on va profiter de cela. Et inversement, on ira dans les intonations graves si on veut faire un A, par exemple, ou un EN. Alors là, vous voyez des étudiants de Louvain qui sont en pleine représentation. C'était pour montrer que l'interaction, la coopération, ça fonctionne super bien et que c'est là où je me démarque un petit peu de la méthode verbotonale dont je vous ai exposé certains principes jusqu'à présent. parce que dans la méthode verbotonale, on a un petit groupe d'apprenants et tour à tour, chacun va prononcer la même phrase. Pendant ce temps-là, les autres ne font rien, ils écoutent ou ils observent, ils analysent. Mais je trouve que c'est s'exposer aussi au regard des autres. Tandis que quand on est tous en train de faire quelque chose, on ne va pas aller commencer à regarder ce que fait l'autre. Et je ne sais pas si vous êtes musicien, si vous avez l'expérience de l'orchestre, donc moi j'en ai eu une toute petite petite et ça n'a pas continué, il valait mieux. Mais je ne jouais pas bien, seulement il y en avait d'autres qui jouaient du même instrument que moi et je savais qu'eux jouaient. Et donc après je pouvais reprendre avec eux. Et ça c'est une expérience de collectif qui est importante parce qu'on se sent soutenu. Alors autre chose aussi, c'est un terme un peu savant là, mais le fait que qu'on apprenne avec le corps va aussi nous aider grandement. La voix, elle fait partie de notre identité, notre identité elle est dans notre corps tout entier. Et alors on parle de micromotricité, macromotricité, ce sont des choses importantes mais un geste que je fais comme ça, ça pourrait projeter ma langue en avant, ça peut aussi donner l'accentuation finale. Je peux faire plein de choses avec mes gestes qui vont aider, faciliter la prononciation que j'espère faire produire. Alors la systématisation en contexte, Monique en parlait hier pour la grammaire, c'est la même chose pour la prononciation. Donc on ne va pas prendre des phrases qui sortent de partout, de nulle part. On va essayer vraiment de les mettre bien sûr en adéquation avec le vocabulaire connu mais aussi dans des situations de communication. Si on est déjà dans des petits dialogues qui sont possibles au niveau 1 à 2, proches de la vie quotidienne et proches de ce qu'ils doivent pouvoir produire, c'est vraiment gagnant. Et alors, ce que suggérait aussi Pédoya Gain-Bretière, donc Elisabeth, c'était de proposer le plus possible des activités créatives dans lesquelles il se passe quelque chose qu'on va retenir grâce à l'histoire, grâce au moment ludique, au moment d'originalité qu'on aura vécu. Alors, ce qui est important aussi pour moi, ce sont les sonorités de référence. Donc, la semaine dernière, j'avais une chilienne qui me dit, ah mais finalement, moi je ne sais pas ce que je dis. Est-ce que je dis jaune ? Est-ce que je dis jeune ? Je n'entends pas la différence. Quand est-ce que je dois dire ça ou ça ? Et je lui dis, mais tu connais le nombre neuf ? Et là, il n'y avait aucun problème. Mais je lui dis, mais jeune, c'est comme neuf. Et cet élément de base, souvent il y a des prononciations de voyelles ou de consonnes qui ne sont pas si évidentes que ça, mais qui sont déjà bien acquises dans les nombres, dans des choses qu'on voit tout de suite. Et donc, reprenons ces éléments de base, ce que j'appelle aussi un diapason, qui permettent de se référer chaque fois, de reprendre ce qu'on connaît bien pour se dire, mais oui, finalement je sais le faire. Et alors finalement, la curiosité, le plaisir, eh bien là, c'était donc des pédagogues importants et assez actuels qui, dans une revue sur l'apprentissage, ont dit, chercher à baisser le stress en classe c'est une urgence, car la plasticité cérébrale diminue considérablement lorsque le cerveau est stressé ou puni. Donc on a vu tout ce qui pouvait déjà arriver au préalable, donc on va évidemment essayer de décomplexer tout ça, d'aller dans le plaisir. Il faut d'abord que vous vous aimiez ça et puis ça viendra avec les étudiants. Alors dernière chose, la proximité bienveillante, féliciter. Alors quand on a une copie écrite, on peut mettre bravo, tu as bien fait cela, tu as déjà des bonnes structures, félicitations pour ton vocabulaire, mais est-ce qu'on fait la même chose quand il s'agit de prononciation ? Donc souvent, quand on intervient, c'est pour relever quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on intervient pour dire ah mais c'est magnifique là, tu as bien posé ton intonation pour la question, j'ai vraiment compris, ou tu as accentué la syllabe finale et maintenant je comprends ce que tu dis. Ou bravo pour ce E, c'est tout à fait ce que va dire un francophone natif. Donc le feedback positif est vraiment important et également se donner des petits objectifs. Donc pour telle semaine ou dans huit jours, tu dois être capable de dire le en à la fin de, enfin en syllabe finale. Ou le juste à la fin également. Ou tu dois être capable de pouvoir accentuer. Donc là on donnera un peu plus de temps parce que le rythme il faut du temps. Alors j'ai pensé aux 500 autocollants de Maison des Langues pour l'évaluation positive. Ce sont des termes qui sont à, enfin donc des autocollants à coller sur une copie papier mais on pourrait se demander si on ne pourrait pas reprendre ces termes, en tout cas s'en inspirer pour faire la même chose lorsqu'il s'agit de production orale. Alors ce que je fais moi aussi c'est je demande à mes apprenants de s'enregistrer une minute par exemple ils se présentent à la maison ils déposent leur enregistrement sur une plateforme puis à ce moment là moi je peux les écouter à l'aise et je peux faire un petit commentaire. À ce moment là je pourrais peut-être reprendre ces pastilles d'évaluation. Donc si on a peur de se lancer qu'est-ce qu'on fait ? Un tout petit objectif. On va faire accorder la priorité à la perception auditive au bain sonore le bain sonore c'est d'abord simplement on écoute le cours n'a pas encore tout à fait commencé les apprenants arrivent vous pouvez passer une chanson en classe donc il y a quelque chose déjà qui est entendu ou terminé par une chanson ou de nouveau je reviens toujours avec la même chose que ce soit des comptines que ce soit des slogans publicitaires des vidéos des choses amusantes ou un tout petit extrait de dessin animé alors la prosodie donc le rythme et l'intonation d'abord le sens et c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien aussi même quand on ne s'en rend pas compte on fait de la prononciation quand je dis un numéro de téléphone je vais dire 45 22 37 26 j'utilise des patrons mélodiques qui sont importants alors pour la lecture à voix haute donc là on est déjà dans un niveau supérieur parce qu'il y a d'autres éléments en relation phonographique qui interviennent des énoncés expressifs il faut commencer tout de suite aussi à mettre de l'expression il y a une couleur il y a une émotion qui feront qu'on retiendra plus facilement et donc ça c'est tout bénéfice alors quel est le trésor qu'on va essayer de découvrir pour pratiquer cela en classe donc en reprenant la définition du Larousse apprivoiser c'était le fait de supprimer la peur peur de l'enseignant peur de l'apprenant et aussi séduire alors je vais vous parler de trois choses que je connais puisque j'en suis l'autrice ou la co-autrice il y a des choses depuis dix ans qui apparaissent et il y a plein plein de choses il y a le phonétique essentiel qui est là sur les tables à l'extérieur donc en 2010 il y a eu le parcours enfin le site première classe qui concerne à la fois le vocabulaire la grammaire la prononciation la culture de la francophonie pour les débutants complets et le parcours de prononciation que j'ai réalisé comprend pour la première fois des éléments de rythme et d'intonation des choses qui étaient souvent mis de côté on part d'une vidéo d'un document d'amorce sonore on s'en imprègne on va identifier l'objet d'apprentissage on le conceptualise et puis on va s'entraîner on va produire alors un peu plus tard j'ai en 2014 avec deux autres de mes collègues de Louvain on a fait le petit livre jaune là pour ensoleiller la prononciation là c'est pour simplifier les traits caractéristiques de la prononciation et puis on a proposé 37 fiches pratiques pour pratiquer la prononciation de façon créative originale en classe mais en collectif pas du tout en laboratoire de langue tous ensemble avec le corps et avec notre imagination pour les enfants et pour les adultes donc il y a un petit peu de tout et alors plus récemment en 2018-2019 ce sont les capsules sonores enfin les capsules de phonétique plutôt des petits films d'animation qui présentent les caractéristiques prosodiques surtout pour défi 1 et puis sonores pour défi 2 alors si je dois commencer par quelque chose moi qui suis enseignant mais j'ai peur de me lancer je vais d'abord commencer par les capsules de défi ensuite je pourrais en classe utiliser les fiches pour animer la classe et puis envoyer l'apprenant sur le site pour travailler à son rythme pour perfectionner quelque chose qui n'est pas encore évident et qui lui est vraiment personnel alors pour trouver les capsules de phonétique vous pouvez les observer enfin les découvrir sur l'espace virtuel donc il vous faut un compte premium mais deux sont en accès libre sur Youtube donc vous mettez capsules de phonétique maison des langues vous les trouverez et donc vous cherchez dans le manuel défi 1 puis défi 2 donc il y en a 16 pour chacun des manuels chacun des niveaux pardon alors qu'est-ce qu'on a comme je vous l'avais déjà dit une explication simple basique elle s'adresse à la fois à l'enseignant et à l'apprenant niveau 1 à 2 mais donc j'ai aussi qui peut le moins peut le plus parce que on a peut-être un niveau B2 en grammaire en vocabulaire en compréhension et on pourrait être encore au niveau A2 en prononciation donc il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes pour les niveaux B2 et ce qui concerne l'intonation qui est la première enfin qui est dans les premières capsules de défi 1 je les montre à mes apprenants B2 qui démarrent et ils ont une sorte de révélation donc il y a des choses qui fonctionnent alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a essayé d'avoir des métaphores des images des animations pour pouvoir expliquer le plus simplement et le d'appeler toutes les intelligences pour faire acquérir ces notions de prononciation alors je vous montre une capture d'écran de la première capsule de phonétique qui concerne l'accentuation donc on découvre des sites importants de Paris et on a quelque chose qui nous montre dans les vues de Paris et Versailles que je vais dire en une seule traite Paris et Versailles vous avez ce trait continu ce trait est plus épais à la fin pour souligner justement que la syllabe accentuée est plus longue et a plus d'intensité alors un autre exemple on est dans défi 2 la première capsule phonétique qui parle des enchaînements vocaliques donc là on est dans le thème d'achat des vêtements et on commence par un petit dialogue d'amorce qui reprend des termes qui sont vus dans le premier dossier de cette unité donc lien thématique on a ce dialogue entre ces deux personnes et un petit peu après on a un étudiant qui a une prononciation étrangère qui parle à son professeur donc il a demandé des explications et puis il y a une invitation à répéter alors l'apprenant répète petit à petit et ce qui est intéressant c'est que spontanément quand je montre la capsule aux apprenants et bien eux aussi vont répéter avec l'apprenant alors il y a quelque chose qui n'apparaît pas ici mais on a aussi dans les capsules qui concernent la prononciation une relation entre le son et les différentes façons de l'écrire donc ça c'est très important également donc j'ai pas de capture ici mais ça revient et c'est quelque chose qui est important parce que évidemment le français n'a pas du tout une écriture phonétique et c'est une des grosses difficultés de son acquisition alors est-ce que la correction phonétique serait un humanisme ? je pense que oui je pense que ce n'est pas l'aspect technique qui doit prévaloir dans ce qui concerne l'acquisition de la prononciation on n'est pas là pour utiliser des termes très savants je crois que dans le livre jaune comme dans les capsules il y a peut-être le terme enchaînement vocalique qui est un gros mot mais à part ça on a essayé vraiment de les éviter d'essayer de tirer parti de toutes nos connaissances musicales que ce soit simplement percevoir une mélodie percevoir une accentuation il y a aussi ce qu'on appelle entre collègues notre petit laboratoire personnel observez un petit peu où se place votre langue quand vous prononcez le J où est-elle ? et si vous vous observez vous-même vous pourrez peut-être plus facilement aider l'apprenant alors après on va exploiter cela le J il y a une projection des lèvres en avant donc il y a toujours des traits qui sont similaires entre les consonnes et les voyelles si j'ai une consonne labiale et que qui est bien faite le J et que je dois faire prononcer le E et bien je vais mettre un J juste avant le E pour que ça passe plus facilement donc voilà humanisme à la fois pour l'enseignant et pour l'apprenant ce qui pourrait me laisser penser que finalement c'est à vous de créer votre approche phonétique avec votre personnalité on a vu qu'elle était vraiment très importante vos votre enfin vos connaissances par quoi vous avez envie de commencer avec votre public que vous connaissez bien vous voyez aussi les difficultés ce qui est récurrent est-ce que vous êtes plutôt tendance film tendance chanson est-ce que vous êtes tendance jeu et bien allez sur ces chemins là pour pratiquer la prononciation voilà merci beaucoup pour votre attention et c'est à vous de jouer merci beaucoup Geneviève c'était vraiment fascinant j'imagine qu'il y a plusieurs questions on a une quinzaine de minutes je pense pour 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 discuter avec Geneviève donc si vous avez des questions manifestez-vous j'ai des micros merci il fonctionne merci Geneviève pour cette présentation je me suis complètement retrouvée dans dans tout ce que vous disiez hier effectivement j'ai fait cet atelier phonétique qui se basait sur mon expérience il y a 11 ans comme je disais aux Philippines où je suis arrivée où la phonétique c'était la bête noire de l'université personne ne voulait en entendre parler bon il y a une française qui arrive on va lui refiler la phonétique et elle va se débrouiller comme elle peut donc effectivement j'étais je me suis sentie très démunie je détestais pas la phonétique heureusement mais j'avais eu la chance d'avoir un cours un module de phonétique pendant mon mon master à Lille et c'est ce qui m'a sauvé parce que sur place j'avais pas grand chose non plus d'un point de vue théorique même de conseils en fait d'activités etc et tout ce que vous disiez qui est finalement autour de vraiment à proprement du travail phonétique à proprement parler c'est effectivement un travail que j'ai réussi à faire avec mes apprenants mettre à l'aise le feedback positif etc et c'est effectivement je dirais 70 voire 80% du travail du travail en groupe classe et ça reste un très beau souvenir ça a été un moment très agréable et j'aime beaucoup la phonétique voilà merci merci aussi si tout le monde peut aimer la phonétique j'ai gagné ma journée merci c'était très intéressant moi je suis passionnée par la phonétique je voudrais poser une question ou faire un peut-être avoir votre avis Geneviève j'ai souvent eu des critiques quand j'étais enseignante parce que les six premières c'était un peu mon credo ma règle les six premiers cours je n'écrivais pas du tout parce que je considérais que ça ne ça n'aidait pas du tout les apprenants comme je viens de dire à ma collègue je trouve que le français est trop tordu à l'écrit évidemment pour aider sur la phonétique donc ce n'est pas du tout une béquille de voir le français pour savoir le prononcer et j'ai toujours eu des critiques même de la part des apprenants qui étaient agacés qui étaient impatients de voir le français écrit et je voudrais savoir ce que vous vous préconisez sur les premières classes est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement attendre parce que j'ai tellement eu de personnes qui me disaient mais c'est quand même très bizarre ta pratique d'attendre autant c'est long donc je voulais votre avis par rapport à ça parce que des fois je doute moi-même voilà c'est pas évident parce qu'on est dans une culture de l'écrit une culture où les mots apparaissent tout le temps et nous en plus on a des étudiants qui sont universitaires donc ils ont une culture qui est vraiment basée sur cet écrit alors quand on a des niveaux zéro ce qu'on fait c'est essayer pendant les les huit premières heures donc c'est pas tellement mais là on essaye d'éviter toute exposition à l'écrit et quand ils ont besoin de quelque chose alors on leur écrit en alphabet phonétique et à ce moment-là on arrive à satisfaire les besoins des plus visuels parce que moi je peux comprendre aussi si je vois pas le mot écrit dans une langue étrangère je peux pas le capter le mémoriser donc je crois que c'est ça qu'il faut faire Bonjour Geneviève il y a une citation que j'aime beaucoup d'Ami Choua elle dit un accent étranger est un signe de bravure donc j'aimerais savoir à quel point doit-on vraiment travailler la prononciation puisque avoir son accent l'accent de sa propre langue est aussi une chose assez particulière qui fait partie de notre identité donc à quel point doit-on travailler jusqu'à quel point doit-on aller voilà je vais d'abord répondre par une citation qui est la citation d'un poète belge qui s'appelle Jules Bocarnes et lui dit l'accent c'est tout un pays qui sort d'une bouche et c'est vrai qu'il faut voir quelle est la motivation de l'apprenant est-ce qu'il veut parler comme un natif ou non c'est sa décision d'abord c'est pas l'enseignant qui doit décider si l'apprenant doit avoir ou non une prononciation qui serait celle d'un natif qui n'existe pas puisqu'on doit avoir une prononciation neutre qui est en fait la prononciation des médias parisiens je peux pas aller contre de toute façon si mon apprenant veut garder son identité sonore il la gardera parce que devant moi il va pouvoir peut-être prononcer un français mais après il va pas le faire parce qu'il n'a pas l'adhésion affective ça ne fonctionnera pas alors il y a aussi d'autres représentations dont on parlera en atelier mais j'avais pour anecdote un étudiant italien qui m'a dit moi le R français ça me fait penser à la Ligue du Nord donc parti politique qui n'appréciait pas et donc c'était pas possible pour lui il ne serait jamais allé au-delà donc je sais pas si je réponds bien à la question mais je pense que c'est d'abord un projet personnel de l'apprenant et nous on est là plutôt comme coach pour essayer de les faire progresser le plus loin possible maintenant si dans le cursus on veut être interprète je crois que c'est encore différent donc là il y a des choses des objectifs supplémentaires Bonjour madame Bonjour tout d'abord je vous remercie beaucoup pour cette excellente leçon bien plus qu'une conférence une leçon je suis arrivée un tout petit peu en retard ouais ça marche je suis arrivée un petit peu en retard parce que j'avais une réunion je m'en excuse mais je ne sais pas si vous avez parlé de la distinction E-E c'est à dire la fermeture graduelle de la langue française aujourd'hui qui est en train de réduire le nombre de voyelles les phonèmes à pratiquement 10 phonèmes alors qu'il y en avait à peu près 16 est-ce que vous avez mentionné cela ? je m'en excuse non 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 mais je ne sais pas si vous en avez parlé non je n'en ai pas parlé et il me semble que c'est important excusez-moi parce que beaucoup de collègues me posent cette question mais comment est-ce que je dois prononcer j'ai ou j'ai etc etc et je réponds toujours la langue française est en train de se fermer il n'y a pas à s'obliger à dire j'étais ou j'étais etc etc les phonéticiens comme Bertrand Loret qui a écrit un super livre qui était souvent longtemps mon livre de chevet nous disent qu'on peut se débrouiller en français avec 10 voyelles dans ces 10 voyelles il y a ce qu'on appelle des archiphonèmes donc ça veut dire des voyelles qui peuvent en fonction de leur position dans la syllabe se prononcer ou bien E syllabe ouverte ou bien E syllabe fermée par une consonne même chose pour O O ou alors E E donc c'est un petit peu les mêmes situations donc ce sont des voyelles qui sont neutralisées parce que si on se trouve au nord de la francophonie enfin non si on se trouve on va dire je vais être plus nord de la francophonie c'est pas bien enfin c'est pas exact et je m'excuse auprès de mon collègue du Canada donc si on est Paris et Paris-Belgique suisse en partie mais c'est pas encore la même réalisation on va encore on va maintenir et pas pour toutes les voyelles on aura une opposition E E ou O O mais c'est quelque chose qui est en train de changer parce qu'on a beaucoup parlé de l'épisode des gilets jaunes alors en Belgique moi je vais bien dire jaune mais j'entendais beaucoup de journalistes à la radio qui disaient les gilets jaunes donc c'est quelque chose qui évolue alors est-ce qu'on doit avoir l'appellation la langue se ferme je ne sais pas si c'est une question de fermeture mais en tout cas c'est un usage qui évolue qui change mais vous-même vous l'avez l'accent fermé aussi à la différence du président Macron moi je vais parler des français et pas des français donc là je suis belge merci personnellement j'étais curieux de savoir ce qui explique qu'on puisse avoir certaines affinités avec la prononciation d'une langue ou d'un groupe de langues plus que d'une autre des affinités avec une langue ou un groupe de langues plutôt qu'une autre alors peut-être que vous êtes plus sensible à certains sons je n'ai pas étudié la question du tout donc plus sensible à certains sons qui sont plus récurrents plus présents dans cette langue là ou peut-être si on parle si vous étiez sensible à l'italien et au français ou au japonais par exemple ce sont des langues qui ont des syllabes qui se terminent par une voyelle donc comme la voyelle est un son alors que la consonne est un bruit on peut avoir une impression de musicalité beaucoup plus importante dans ces langues là donc l'anglais qui a une majorité de syllabes qui sont terminées par une consonne apparaît moins musical puisqu'on a plus de bruit récurrent dans la perception sans comprendre quoi que ce soit de la langue on a peut-être le temps pour une dernière question ou alors on peut discuter à l'occasion de la pause café qui va débuter tout de suite merci à vous d'accord merci beaucoup Geneviève m Applaudissements.